Bienvenue au webinaire sur les formulaires facultatifs de la Trousse d'inscription à l'intention des fournisseurs de services de counselling en santé mentale du Programme des services de santé non assurés, SSNA. Ce webinaire s'adresse aux fournisseurs qui veulent soumettre des demandes de paiement pour services en counselling santé mentale au nom des clients du Programme des SSNA. Le webinaire sur l'entente de facturation des services de counselling en santé mentale donne aux fournisseurs des renseignements supplémentaires sur la façon de remplir cette entente et d'utiliser leur compte Web. Les fournisseurs qui n'ont pas rempli l'entente de facturation doivent visionner ce webinaire. La Trousse d'inscription à l'intention des fournisseurs de counselling en santé mentale contient trois formulaires facultatifs. Sur le premier formulaire, vous pouvez préciser votre domaine d'expertise. Sur le deuxième formulaire, vous pouvez indiquer une autre adresse postale et le mode de communication que vous préférez. Sur le troisième formulaire, vous pouvez fournir le renseignement sur le dépôt direct. En fournissant une autre adresse postale, vous pouvez recevoir les communications d'ordre général à votre bureau ou à domicile. Le dépôt direct est un moyen pratique de recevoir les paiements. Il permet d'éviter les retards en cas d'inscription du service postal ou de perte d'un chèque. Si vous vous inscrivez au dépôt direct, les paiements seront versés directement dans votre compte bancaire toutes les deux semaines. En plus de recevoir vos paiements par dépôt direct, vous pouvez consulter vos relevés électroniques en ligne. Voici le formulaire sur le domaine d'expertise du conseiller en santé mentale. Ce formulaire est facultatif. Sur le formulaire, vous pouvez vous identifier volontairement comme un autochtone. Vous pouvez aussi préciser le type de clientèle à laquelle vous offrez actuellement des services. Dans cette section, vous pouvez préciser les domaines pour lesquels vous offrez des services. Si vous cochez la case « Autres », veuillez préciser. Vous avez la possibilité de préciser la langue dans laquelle vous pouvez offrir des services aux clients du programme de SSNA. Vous pouvez aussi préciser si vous souhaitez que l'on fasse appel à vos services dans le cadre d'interventions d'urgence dans la communauté, si vous êtes en mesure de vous déplacer ou encore si vous avez joint votre curriculum vitae. Voici le formulaire « Préférences » en matière de communication et autres adresses postales. Ce formulaire est facultatif. Si vous inscrivez un seul établissement dans l'entente de facturation des services de counseling en santé mentale, il n'est pas nécessaire de remplir la section A. Par contre, si vous inscrivez plusieurs établissements, vous devez remplir la section A et préciser à quel établissement le formulaire s'applique. Dans la section B, vous pouvez ajouter une autre adresse postale à votre profil du programme de SSNA. Cette section vous permet de préciser une adresse où les communications d'ordre général doivent être envoyées. Dans la section C, vous pouvez indiquer de quelle manière vous voulez recevoir la communication du programme de SSNA, c'est-à-dire les bulletins, les lettres d'autorisation préalables et les alertes. Si vous sélectionnez « Courriel » comme mode de communication privilégié, vous recevrez toutes les communications directement par courriel. Par contre, toutes les communications qui contiennent des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé, par exemple les lettres d'autorisation préalables et les réponses à une demande de paiement, seront envoyées par télécopieur ou par la poste au point de service. Afin que vous receviez sans délai les avis urgents, ceux-ci seront envoyés par courriel, même si vous avez sélectionné « Postes » comme mode de communication privilégié. Si vous ne remplissez pas cette section, le mode de communication sera établi comme suit. Si vous indiquez une adresse courriel, le mode de communication par défaut sera courriel. Si vous indiquez un numéro de télécopieur sans indiquer d'adresse courriel, le mode de communication par défaut sera « Télécopieur ». Si vous n'indiquez ni adresse courriel ni numéro de télécopieur, le mode de communication par défaut sera « Postes ». Le choix de la langue sera par défaut la langue des documents de la trousse. Si vous soumettez des documents en français, toutes les communications seront envoyées en français. Une fois l'inscription terminée, vous pourrez modifier vos préférences en matière de communication dans la section « Profils » de votre compte Web ou remplir de nouveau ce formulaire pour faire la modification. Lorsque vous aurez rempli le formulaire, vous devez lire le consentement, signer le formulaire et indiquer la date. Voici le formulaire d'inscription au dépôt direct. Vous pouvez établir le dépôt direct en tout temps. Il n'est pas obligatoire de remplir ce formulaire pour vous inscrire au programme de SSNA. Si vous inscrivez un seul établissement dans l'entente de facturation des services de counselling en santé mentale, il n'est pas nécessaire de remplir la section « A ». Par contre, si vous inscrivez plusieurs établissements, vous devrez remplir la section « A » et préciser à quel établissement le formulaire s'applique. Remplissez la section « B » pour fournir vos renseignements bancaires. Vous devez joindre un chèque annulé ou une lettre de l'institution financière pour ajouter un compte ou en modifier un. Une fois l'inscription terminée, vous pourrez mettre à jour les renseignements sur le dépôt direct en tout temps au moyen de ce formulaire. Pour éviter les erreurs, vérifiez attentivement le numéro de l'institution financière, le numéro de la succursale ou numéro de transit et le numéro de compte. Vous pouvez consulter un chèque personnel ou communiquer avec votre institution financière pour obtenir ces renseignements. Pour bien comprendre, regardez l'image du chèque annulé à la section « B ». Lorsque vous aurez rempli le formulaire, vous devez lire le consentement, signer le formulaire et indiquer la date. Pour obtenir de l'aide pour téléverser les formulaires facultatifs de la trousse d'inscription destinée aux fournisseurs de services de counselling en santé mentale au moyen de votre compte Web, communiquez avec le Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme de SSNA au 1-888-511-4666. Nous vous remercions d'avoir visionné le tutoriel sur les formulaires facultatifs de la trousse d'inscription destinée aux fournisseurs de services de counselling en santé mentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !